Contre qui préférais-tu être en finale, Daniel ou Lorraine ? Très sincèrement, j'aimerais être en finale avec Daniel pour le côté artistique, parce que c'est la personne qui me plaît le plus artistiquement parlant. Maintenant, en enlevant le fait que je suis très très proche de Daniel, ce qui rajoute au fait que j'ai envie qu'il soit avec moi en finale, ça ne me dérangerait pas d'être en finale contre Lorraine non plus, parce que je trouve que c'est une belle artiste et qu'elle mérite sa place autant que Daniel. Même si, évidemment, j'insiste sur le fait que j'aimerais que Daniel soit en finale avec moi. Mais si ça ne devait pas être le cas, ce serait tout autant mérité. Qui es-tu content d'avoir vu partir ? Allez hop ! Alors, je vais être très sincère. Durant tout le long de l'aventure. Particulement, bébé, pour qu'on comprenne bien, qu'on reconnaisse le prénom, tout ça, tout ça. Non, moi je me suis bien entendue avec tout le monde au château. Par contre, pour les premières personnes des premières semaines avec qui je n'ai pas eu le temps de tisser beaucoup de liens, bon, je n'étais pas contente. On ne peut pas être contente de voir partir quelqu'un. Après, voilà, il y avait des affinités plus fortes que d'autres. Mais je n'ai pas été ravie de voir partir quelqu'un honnêtement. Qu'est-ce que Daniel a de plus que Lorraine ? Pareil, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question dans le sens où, pour moi, ils sont beaucoup trop différents. Voilà, ils ont chacun des armes différentes. Ils sont forts chacun dans leur univers. Et ils sont très, très forts, d'ailleurs, dans leur univers. Je ne pense pas qu'il y a deux Lorraine, en France en tout cas. Et en ce qui concerne Daniel, je n'ai jamais entendu un garçon chanter comme ça. Je ne pense pas qu'il y a deux Lorraine, je ne pense pas qu'il y a deux Lorraine.